4 soldats français tués dans un attentat suicide en Afghanistan. 5 autres ont été blessés lors d'une attaque des insurgés dans la province de Kapissa. C'est la première fois que des militaires français sont tués dans le pays depuis l'accession de François Hollande à l'Elysée. Dans une déclaration solennelle, le chef de l'Etat a confirmé le retrait des troupes combattantes avant la fin de l'année. Un hommage national sera rendu aux victimes. Les Français des Outre-mer ont commencé à voter au premier tour des législatives. De l'Atlantique aux Antilles, 1,5 million d'électeurs ultramarins sont appelés aux urnes, un jour avant les 46 millions d'électeurs de la métropole. Moins d'un mois après la prise de fonction de François Hollande à l'Elysée, la gauche part favorite pour réunir une majorité absolue des sièges à l'Assemblée. La zone euro envisage un plan d'aide pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros pour sauver les banques espagnoles. Le montant a été évoqué par les ministres des Finances lors d'une conférence de l'Eurogroupe consacrée à l'Espagne. En échange, il sera demandé à Madrid d'assainir son secteur financier. Les journées sanglantes se succèdent en Syrie. Les forces gouvernementales ont bombardé plusieurs villes du pays. Au total, une trentaine de personnes ont été tuées, essentiellement des civils. L'opposition réclame désormais à la communauté internationale des armes sophistiquées pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad. La dernière revue pour ces costumes des folies bergères. Près de 6000 vêtements de Seine, robes à crinoline, tenues de French Cancan et leurs accessoires, sont vendus aux enchères ce week-end au Palais de la Bourse à Paris. Faits de plumes et de paillettes, ils ont tous été fabriqués à la main dans les ateliers du célèbre Music Hall de 1970 à 2000. Ils étaient stockés depuis des décennies par Hélène Martini, l'impératrice de la nuit qui régna sur les folies bergères pendant près de 40 ans.